Sous-titrage Société Radio-Canada 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 J'ai commencé dans les unions, j'avais 18 ans Puis j'avais peut-être ça dans moi, j'aime travailler avec le monde, j'aime parler avec le monde, régler des problèmes, des conflits et tout ça Puis en politique, mais j'ai fait ça aussi, ça fait que ça t'est comme un... de mon travail de syndicaliste à activiste social, à politicien, maintenant politicien municipal C'est toutes des choses qui se sont faites, mais là, ce fusionnement-là, tu parles de plusieurs régions Régions qui n'ont jamais été municipalisées, là, c'était tous des districts de services locaux Maintenant, ça va être une municipalité. Comment faire pour ramener ce monde-là ensemble? Maintenant, j'ai déjà parlé avec les conseillers, on a une très, très bonne équipe, je les connais tous, de première chose, je les connais tous Ceux qui ont gagné puis ceux qui ont perdu, je les connaissais tous, puis ça me faisait plaisir de travailler avec ces gens-là Ça fait que beaucoup de monde me demandaient, mais est-ce que tu connais les personnes? Est-ce que ça va être organisé? Est-ce que tu vas te paqueter un conseil? Imagine-toi, ils me demandaient si j'allais me paqueter un conseil, dans le sens que, vas-tu choisir des personnes là-dedans, puis tu vas mettre du monde là, puis tu vas être à ton bord? Non, 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 non. Puis mon but, c'est pas de faire ça, mon but, c'est de prendre ce que la population va me donner, les gens vont me donner C'est démocratique, puis les gens, les personnes qui veulent, qui les représentent, c'est eux autres que je vais travailler avec Puis on a un excellent conseil jusqu'à date, mais c'est comment faire travailler ça ensemble, maintenant C'est ça que j'appelle, quand je parle de rassembleur, c'est comment amener ce monde-là, tu travailles ensemble Ce qui est bon pour Tiller Road va être bon pour Maltapec, ce qui est bon pour Maltapec va être bon pour Notre-Dame-des-Arables Ce qui est bon pour Pagetville va être bon pour Saint-Dizor, puis c'est dans ce sens-là qu'on va essayer de Puis j'ai déjà parlé avec des conseillers, puis c'est dans ce sens-là qu'on s'en est Nous autres, on n'a pas de temps à perdre, les esprits de clocher, comme tu as déjà entendu parler quand on est dans notre coin On n'a pas de temps à perdre avec ça Non, non, mais c'est bon, ça fait que Qu'est-ce que tu as besoin du monde de faire, de ta psychoproduction pour t'aider à arriver à ta vision? Bien, comme on sait, ce que je veux faire, la première chose que je veux faire, c'est de donner de la formation à ces gens-là Qu'est-ce que le rôle des conseillers? Qu'est-ce que le rôle des conseillers at large et conseillers généraux? Qu'est-ce que le rôle du maire? Je veux qu'on établisse ça en même temps Pas que je suis conseiller là, puis j'ai le droit de faire ça, puis de faire ça Non, non, c'est pas ça que je veux avoir Je veux qu'on save nos rôles, on va définir nos rôles, on va définir ce qu'on peut faire Comment est-ce que je travaille avec une... Parce que moi, je n'ai jamais travaillé avec une directrice ou un directeur de village Comment est-ce qu'on fait pour travailler avec ces gens-là? C'est quoi le rapprochement entre le maire et la directrice et une directrice Nous autres, quand on a dans cette nouvelle municipalité-là Je sens comme si je m'en vais d'un nouveau ministère Parce que moi, j'ai eu plusieurs ministères Les ministères, c'est pareil aussi Tu as du bon à travailler avec Des équipes déjà en place Puis là, c'est ça, je vais arriver là Moi, je ne veux pas être le dictateur, mon fessi, mon fesseur Peut-être que je vais me faire cogner sur le nez Mais ce n'est pas ça que je veux faire C'est de voir comment est-ce qu'on fait travailler ensemble Le plus facile, the better, le plus facile, ça va être le mieux Je ne veux pas arriver là pour essayer de former des conflits ou quelque chose comme ça Je vais essayer de travailler en équipe Puis les gens qui sont avec moi, je les ai tous parlé déjà Ceux qui ont été élus, ceux qui ont perdu C'est certain, ceux qui ont perdu, je vais parler plus longtemps Mais ce que j'ai fait avec ces gens-là Je lui ai dit, regardez, quatre ans ça passe vite en politique Mais moi, je suis curieux de savoir qu'est-ce qu'était votre idée La raison pour laquelle vous vous êtes présentés dans cette nouvelle entité-là Je lui ai dit, le conseil qu'on est là tout de suite Vous allez venir nous voir, puis on va prendre vos idées aussi On devrait travailler ensemble, même si vous n'êtes pas élus Il y a certaines personnes qui ont voté pour eux autres Je lui ai dit, j'aimerais qu'on aurait tous ces cerveaux-là mis ensemble On va se faire avancer de cette nouvelle municipalité-là pour le mieux de la population Non mais c'est intéressant, t'es en bas Puis tu sais, c'est la première fois que j'entends parler de quelqu'un Ceux qui ont perdu les élections, t'as essayé de les apporter de nouveau dedans Mais c'est important parce qu'eux autres aussi, ils représentaient du monde Et puis ils ont des idées Il y a des conseillers là-dedans qui se sont fait battre Ils étaient déjà en place, pour une raison pour une autre Les gens ont choisi différemment, mais les territoires avaient changé aussi dans les municipalités Ça fait que moi, j'ai juste hâte qu'on mette ce groupe de personnes ensemble Puis ils sont tous d'accord, ceux qui ont perdu à la fin Oui, oui, Denis Garde, si on a quelque chose, on ira te voir Ou on ira voir les conseillers, ou on ira au conseil On n'a pas trop nos idées Parce que la municipalité, c'est ma municipalité Comme c'est la municipalité de tous ces gens-là Si on se met tous à l'épaule de la rouge Et ça va faire avancer notre municipalité incroyable Parce que comme j'ai dit tantôt, l'esprit de clocher C'est pas de mon vocabulaire C'est une municipalité qui est à côté de nous autres, qui est établie Qui s'appelle Tragadi, c'est une carriquette Puis je suis pas grand Fait que je regarde ça, puis j'ai dit Nous autres n'ont pas de temps à part d'aller et essayer de se battre Ou de créer des conflits avec ces autres municipalités-là Nous autres, pour pas se faire marcher sur la tête On va prendre notre classe Mais apprendre de la manière que ça doit être fait C'est un gros défi C'est un énorme défi Puis écoute, c'est pour ça que je m'en vais là tellement heureux Moi, c'est comme je disais tantôt C'est comme si je m'en vais dans un autre ministère Je suis prêt à faire le job Puis je sais pas pourquoi Il y a du monde qui dit T'es fou de continuer à travailler J'ai 65 ans, comme j'ai dit Mais j'ai dit Ce qui va m'arriver, si je travaille pas, je vais venir fou C'est là que je vais venir fou Là, moi, j'ai juste hâte d'embarquer là-dedans Mettre le pôle à la roue Faire avancer ça sur cette nouvelle municipalité-là Pour qu'on puisse prendre notre place Puis gérer ça d'une façon que les gens vont aimer de rester chez nous Qu'est-ce qui dit qu'à 65, il faut arrêter de travailler? Écoute, c'est dans la mentalité de certaines personnes Mais je sais que je... Pas dans la même ordre Dans la même ordre Alors moi, c'est même pas dans mon vocabulaire À retraite, je peux pas penser à ça Mais j'ai juste hâte de commencer à faire avancer cette nouvelle municipalité-là Pour que tout le monde puisse être fier de vivre dans les hautes terres Parce que nous autres, ce qu'on a comme avantage dans notre coin Faut pas oublier ça L'agriculture biologique, toutes ces affaires-là On a les terres Je m'appelle pas ça les hautes terres pour rien Quand j'étais jeune, moi, c'était une des fermiers alentours Puis ça a disparu avec les années Mais écoute, la nouvelle forme d'agriculture aujourd'hui Puis il y a des jeunes qui m'en parlent déjà Si on peut se trouver du terrain On a plein On a plein C'est juste de s'organiser pour essayer d'aider ces jeunes-là Puis de les enligner dans la bonne direction Je te souhaite beaucoup de chance avec ton équipe aussi Puis une question que je pose à tout le monde On n'a pas parlé de ça avant l'entrevue Puis je veux pas te mettre dans un coin Mais je sais que tu sais Tu sais c'est quoi ta réponse De ton avis Puis je pose ça à tout le monde Qu'est-ce qui rend notre monde de la région du Nord Parce que le Nord de la province C'est le Nord de la province On se connaît là Qu'est-ce qui rend le monde du Nord si spécial? Je pense que le fait que Des petites communautés Les régions rurales Tout le monde se connaisse Puis ça vient de loin Je me rappelle chez nous Quand on était jeunes Je ne croyais pas la porte pour rentrer On était 11 de famille Puis des fois On arrivait à la table On pouvait être 15 S'il y avait des mangés pour 11 On n'avait pas 15 Je ne dis pas que notre portion On ne rapetissait pas un petit peu Puis il n'en manquait jamais Mais je pense que c'est cette confrérie-là Que tout le monde avait Travaillé ensemble Tout le monde se connaît On a perdu ça un petit peu Des fois je disais Mon épouse Tu sais notre voisin en face On fait juste signal Puis on ne parle pas plus que ça De temps en temps Si on a besoin d'un de l'autre On va se parler Ils sont là Ils sont présents Mais on n'a plus cette interaction Si joviale Qu'on avait dans le temps De voir du chemin à l'autre Ça traversait les voisins On se connaissait tout Puis c'était plaisant Mais dans le fond de nous autres On a gardé ça un petit peu Puis quand tu regardes Les gens de l'extérieur Qui viennent nous voir Comment chaleureux qu'on est On a gardé ça en dedans de nous autres C'est juste On le pratique peut-être Pas autant qu'on le pratiquait Mais il y a une chose qui est certain Quand les gens de l'extérieur Viennent chez nous Ça rappelle la manière Que les gens les ont accueillis Puis que ça soit anglophone Ou francophone Chez nous c'est plus francophone Mais quand même que les anglophones Viennent Ils ne s'en allent pas dessus Parce que les gens Ils vont se tordre la langue De tous les bords De tous les côtés Pour essayer de les faire comprendre Puis ce qu'on veut C'est de les garder chez nous Le plus longtemps possible Fait qu'on a cette capacité-là Dans le nord Puis j'ai toujours dit Moi il y a différents nord T'as le nord du Madagascar T'as le Madagascar Après ça t'as le Russie-Gouche T'as le Région-Chaleur T'as la Pédicule-Lagadienne Puis t'as le Miramchi Il y en a 5 nord au Nouveau-Brunswick Ça fait essayer de faire des choses ensemble Pour essayer de voir Qu'est-ce Tu sais s'il y a quelque chose De fait à la Belle-Due Nous autres ça peut être bon Pour nous autres chez nous Si le fait de qu'il y a quelque chose D'être Vincent Ça peut être bon chez nous C'est un petit peu dans cet aspect-là Que je vois ma nouvelle municipalité Puis écoute C'est comme ça Comme j'ai dit J'ai juste hâte de prendre la barre De cette nouvelle municipalité-là Pour amener ça à bon terme Bien Denis Regarde Je vois l'explication Je vois l'énergie que tu as Je suis bien content pour toi Puis je suis bien content pour ta région Ta municipalité Que tu as mis ensemble Ils ont bien fait Pour t'avoir Puis t'attirer En dehors des politiques Provinciales Pour t'emporter là-dedans Puis je te souhaite Beaucoup de chance Avec ton niveau de défi Et puis Bonne chance J'ai toujours dit 20% de chance 80% de travail Je te remercie Ok C'est vrai ça C'est vrai Ça a toujours été ma philosophie Oui 20% de chance 80% de travail C'est toujours comme ça Que j'ai réussi dans la vie Bien bien Ça fait qu'encore Je te souhaite bonne chance Avec ton groupe Puis merci beaucoup Pour avoir rentré Pour l'entrevue Écoute ça fait énormément plaisir Puis écoute Si jamais l'occasion se représente Je serais d'accord Pour revenir te voir Peut être d'un an ou deux Voir comment ça fonctionne Cette nouvelle municipalité-là Très bonne idée On va faire ça Merci Merci There we are Another edition of Northern Heat For this week The place you come to To listen to the stories That haven't been discovered yet On va faire ça On va faire ça On va faire ça